Et c'est là, pour dire la chose très clairement, un point de désaccord que nous n'avons pas su résoudre avec les organisations syndicales réformistes en particulier. Nous considérons que le dispositif que nous proposons permet des départs anticipés et donc une forme de réparation, comme l'utilisation des points C2P, en tenant compte de l'effectivité de l'exposition à ces trois critères ergonomiques. Je prends un exemple pour illustrer le propos ou l'expliquer. Lorsque nous travaillons sur des métiers que nous considérons comme très probablement exposés à cette pénibilité liée aux trois critères ergonomiques, il y a fort à parier que le métier de menuisier soit exposé. Parce que si vous êtes menuisier sur une charpente, dans des chantiers extérieurs, exposé au froid, au chaud et à la manipulation directe, évidemment que le port de charge, les vibrations, les postures pénibles sont au rendez-vous de ce métier-là et nécessitent une réparation autant que nécessaire. Par contre, si vous êtes menuisier dans un atelier avec parfois une température contrôlée et en utilisant une machine à commande numérique, l'exposition à la pénibilité aux trois critères est très différente. Et pourtant, vous avez le même métier d'un point de vue administratif. Et donc, le suivi médical renforcé individuel permet de tenir compte de l'effectivité. Le second exemple qui est souvent évoqué, même si ça reste un métier pénible dans les deux cas à mes yeux, concerne les aides-soignants. Les aides-soignants dans un EHPAD où tous les lits sont équipés de rails, de lèvres malades, n'exposent pas la même pénibilité qu'être exsoignant dans un EHPAD qui n'expose pas de ses équipements. Et donc, le suivi médical permet aussi d'apporter cette réponse différenciée en fonction de l'effectivité des conditions de travail.